avec son église et sa magnifique roserée, comme vous l'avez vu sur ces images. On passe à présent à l'actualité athlétisme avec mon invité Christian Rogemance de l'éco-CJF. Bonjour. Bonjour. Alors ce week-end, c'était les championnats régionaux d'athlétisme à Saran. Vous y étiez ? Absolument. Moi aussi d'ailleurs, il faisait très chaud. Très très chaud. Mais bon, ça n'a pas empêché les athlètes d'être très motivés. Alors je vous propose avant d'en parler qu'on regarde tout de suite un reportage sur cette journée. Donc 1,768 kg, un petit peu plus lourd, 3,50 g de plus. Lola Sonjouan, 18 ans, est un espoir pour l'éco-CJF, le club d'athlétisme orléanais. Derrière ce physique de Shaquille O'Neill, du lancer disque, 100 kg pour 1,95 m. C'est avant tout un adolescent qui aime les filles et les vannes entre copains. Tu fais combien aujourd'hui ? Je ne sais pas. Allez, un kebab si tu fais plus de 50. Oui, si tu veux. Cet hiver, en championnat de France junior, Lola Son est arrivé quatrième en disque et troisième en poids. Pour cet été, il vise les championnats d'Europe. Au lancer disque, il a dépassé les 50 mètres, une belle performance. Et pourtant, il a commencé l'athlétisme il y a seulement trois ans. C'est un fort gabarit pour son âge, on va dire, et donc très beau potentiel à exploiter. Donc c'est encore un diamant brut, on va dire, et il faut l'affiner un petit peu. Tu me rythmes la fin, là ? Oui. On engage longtemps et on rythme. Allez. Je vais te poser à l'ombre. Je ne suis pas trop relâché dans mes jets aujourd'hui. Je suis un peu crispé, donc je n'arrivais pas vraiment à lancer. Il a deux ans et demi d'athlète derrière lui, là. Donc il était au basket avant, donc ça l'a pas mal aidé d'un point de vue physique. Et là, il débute, on va dire, encore. On a souvent des athlètes qui arrivent d'autres sports, qui ont déjà eu une préparation physique, qui ont des gabarits assez, on va dire, hors normes. Et donc, notamment, là, on a eu aussi une lanceuse de poids qui vient du Hande, qui a débuté cette année, qui a fait les minimas pour les France, dès sa première compète. Donc voilà, ça arrive souvent. La honte-balleuse en question, c'est Laura Kandop, joueuse du CJF Fleury, qui remporte cette compétition en junior féminine. En catégorie KD, Frédéric Dagé, détenteur du record de France pour le lancer de poids, remporte également la compétition sans surprise, en lançant à plus de 17 mètres. Et pour la perche, Cindy Alamelou de l'éco-CJF a battu le record du Loiret, un saut à 3,85 m. Applaudissements. Voilà donc l'exploit de Cindy Alamelou, 22 ans, licenciée à l'éco-CJF. Et puis il y a eu beaucoup d'autres athlètes qui ont remporté des titres. Bonvar, Juan, que l'on voit dans le reportage, Navarro à la perche, et puis Amelin pour le saut en logueur. Je crois que c'est l'une de vos favorites. Effectivement, Solène Amelin est notre athlète de pointe actuellement. C'est la meilleure performeure dans sa catégorie sur 100 mètres haies. Elle a déjà réalisé les minimas pour les championnats d'Europe, qui se dérouleront fin juillet, début août. Et il lui reste à accomplir maintenant une très bonne performance sur le meeting de sélection. Alors son record, c'est 13,44. C'est ça. Alors pour le club, il y a un rendez-vous très important au-delà de ces championnats régionaux. Vous visez surtout les championnats de France. C'est à partir du mois de juin et c'est jusqu'à fin juillet. On va retrouver de très grands champions. Là, ils vont se mesurer à des sdiri, balas, pognons. Comment vous appréhendez ces championnats ? De la meilleure des façons. Plus on emmène de jeunes sur ces championnats de France, meilleur c'est pour la renommée du club. Et puis c'est aussi un aboutissement pour ces jeunes, en espérant qu'ils ne se contentent pas de participer, mais qu'ils développent la majorité de leurs moyens physiques pour effectuer de très bonnes places. Mais j'imagine que ce n'est pas forcément évident quand on voit qu'il y a des clubs comme le CA Montreuil, qui a été 13 fois champion de France. Ce n'est pas évident, mais on vient de rentrer dans les 16 meilleurs clubs français à l'occasion d'une finale inter-club. Ça ne s'était jamais vu dans le Loiret, ça ne s'était jamais vu effectivement pour le club, et ça ne s'était même jamais vu en région centre. Alors, c'était au mois de mai, vous me disiez, c'était un rendez-vous historique. Ah ben c'est un rendez-vous historique, oui. Pourquoi ? Parce que les inter-clubs, c'est toujours ce qui donne la force d'un club. Il y a trois ans, nous étions au National 1B. Nous avons réussi à gagner le National 1A l'an dernier, et dès notre première saison au National 1A, nous accédons au championnat élite. Donc c'est comme quelque chose du tout à fait remarqué. C'est la crème de la clème, les 16 meilleurs clubs français, oui. D'accord, merci beaucoup Christian Rogement. Orléans Sports, c'est fini. La semaine prochaine, vous retrouvez Pierre-Antoine Durand à Bercy pour la finale de l'entente orléanaise. Merci à tous et à bientôt.